Et quand il a été, j'étais dans le coup, un beau jour, un beau jour avec Moreau, l'adulant-chef, qui était un ivrogne, mais c'était un mécanicien comme ça. Un ivrogne. D'abord, les meilleurs navigants que j'ai connus, c'était tous les ivrognes. Tous les ivrognes, de toute façon. Ou les malins. Un jour, on avait l'avion de Leclerc, il était, alors le seul qui n'était pas vert, il était garder la couleur naturelle de l'aluminium, tu vois. D'accord. Alors, les ailes sont rattachées, après la caringue, avec je ne sais pas combien, c'est plus de 3000 boulons, des petits boulons. Ah, oui, des petits boulons. Et par-dessus, il y a un cache, pour cacher les boulons. Et un beau jour, je dis à Moreau, mais on ne regarde jamais là-dessous. Elle me dit, oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on découvre ? Un boulon sur deux qui avait été enlevé, disons. Oh putain, hyper dangereux, ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui voulaient, ça ne pouvait pas être les viettes qu'on fait ça. Ça ne pouvait pas être, là, son avion était ultra gardé, ça ne pouvait pas être les viettes qui fassent ça. Ah, c'était des mecs de... Il était vendu, parce que Leclerc, il était vendu à l'époque. Ah, OK. Parce que De Gaulle ne pouvait pas le voir, Thierry d'Argentlieu ne pouvait pas le voir, personne ne pouvait le voir, ce mec-là, parce que c'était un vrai général, ce mec-là. C'était un mec qui prenait des initiatives tout seul, il n'en avait rien à foutre du gouvernement, lui. Ah, ouais, c'était un vrai militaire. C'était un vrai militaire. Un vrai génial. Ah, d'accord. Il manquerait un boulon sur deux. Ah, putain. Bah, bon, imagine, tu ne dis rien à personne, hein. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu n'as rien vu. On va tout reboulonner, on va aller chercher les boulons, on va tout remettre en place, tout nettoyé, tout propre et tout, milieux, n'est connu. Mais ? Bouche cousue. Bouche cousue. Pour ça, c'est vrai, et pour ça, on ne faisait toujours confiance. Mais quand Leclerc s'est fait virer, parce qu'il s'est fait virer d'Algérie, d'Adole Chine, ouais, ouais. Infatigable l'Ende, quand il avait partito de l'équipage, qu'il n'avait discuté avec le Chimine, all'époque, c'était en dehors du gouvernement. C'est un trouble perdu là-bas au fin fond. Ogni giorno che passa, la sua mobilité dialogativa, qu'avait été amenagé pour rencontrer le Chimine. Migliora. C'est vrai. Parce qu'Leclerc ce qu'il voulait, lui. Il était d'accord pour l'indépendance des Viettes à l'époque. Il n'y avait personne qui était. Ce qu'il voulait, lui, c'était la présence française, culturelle et économique. L'économie. Ah, c'est ça. Voilà. C'était ça, l'idée. Indépendant, oui. La culture française, ça y était beaucoup. L'économie, évidemment. D'ailleurs, il avait proposé de faire démobiliser des mecs là-bas pour aider les Viettes à se construire. Oui, à construire, à reconstruire. Je pense que les gouvernements, il y avait à l'époque déjà, les socialistes, il y avait au gouvernement, à l'époque déjà. Comment ça a fait goûter ses petits ? Oh là là, ce qu'en bas, ce qu'en bas, et tout. Il a été muté en Algérie. Il n'y avait pas trois jours qu'il était là-bas. Son avion s'est écrasé sur une colline qui faisait 1000 mètres. Moi qui connaissais les...